Othep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricatisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Mali lance une grande campagne de recrutement des nouveaux agents de la défense et de la sécurité du Mali. Gendarmes, policiers, militaires, gardes nationales, protection civile, ainsi de suite. Et ça marche. C'est impréable. Comment les jeunes sont motivés ? Les hommes et les femmes, les filles et les garçons. Ils sont tous malheureux, excités pour défendre la patrie. Ils ont maintenant la joie de travailler pour la sauvegarde de leur nation. C'est ça qui est très important. Ça se passe exactement comme ça s'est passé au, comment dirais-je, au Burkina Faso. Vous savez, en fait, la réalité c'est que, pour arriver à ce niveau-là, ce qui donne confiance à une jeunesse, c'est la direction que prend le pays, que, comment dirais-je, que les dirigeants donnent. C'est-à-dire que, je veux dire que c'est, le, 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 c'est pas parce qu'un président va dire, bon, je veux recruter, que les gens vont venir en masse. Non. C'est parce que, les gens font confiance à l'autorité qui est là. C'est la confiance vis-à-vis de l'autorité qui appelle les gens à s'intéresser au travail de la protection de la souveraineté. C'est-à-dire, si vous avez un gouvernement bidon qui est là à s'enrichir, volé, qui n'écoute pas la jeunesse, qui fait ce qu'il veut, eh bien, vous savez, cette jeunesse aussi le tourne le dos, il s'en fout. Mais lorsque un gouvernement respecte cette jeunesse, et ce respect-là est caractérisé par le fait que ce président fait ce que veut la jeunesse, comme on l'a vu au Burkina, au Mali, où la jeunesse dit, nous, on ne veut plus voir la MINUSMA, par exemple. Le gouvernement aussi se bat à Simi Gopé. Attendez, pour faire partir la MINUSMA, c'était pas une chose facile. On a vu comment le ministre Job s'est battu au Conseil de sécurité. Il a affronté l'ambassadeur de France à l'ONU, qui détient la plume, qui rédige la résolution, c'est-à-dire qui parle au nom du Mali, devant les Maliens eux-mêmes. C'est lui qui a la plume, jusqu'à présent. Mais le ministre Job l'a mis à genoux. Donc, la jeunesse, nous avons tous vu comment le premier ministre Job est allé aux Nations Unies pour critiquer la France, pour dire, mais il nous a abandonnés en plein vol. Après, là, c'était facile pour les autres autorités maliennes de dire, de parler. Celui qui a ouvert le bal, en fait, c'est le docteur Kokala Maïga, le premier ministre malien. Et celui qui est venu en intérim, il est venu à enfoncer le clou. Et depuis, bon, on s'en fout maintenant de la France. Depuis, les gens peuvent parler de la France aux Nations Unies. Vous avez vu le Burkina Faso, vous avez vu le Niger, par la voix, donc, du ministre Job. Vous avez vu le Togo, par la voix du ministre Robert Doucet. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que les autorités maliennes, burkinabées, et le Niger aussi en train de venir dans cette même voie, ont montré à un peuple que nous sommes là pour vous, pour vous servir, pas pour se servir. Nous sommes là pour vous, nous sommes à votre disposition. Ce que vous voulez, c'est ce que nous allons vous donner, c'est ce que nous allons faire. À ce moment, quand vous appelez les jeunes, venez, non, ils viennent en masse. C'est pour ça que le Burkina Faso, le président Traoré, en tant que soldat, il organise, il travaille avec ses experts, ils se disent que nous avons besoin de 50 000 personnes, ça suffit. 50 000 personnes pour régler le problème. Ils se retrouvent avec 100 000. Parce qu'il y a un engouement de la population, de la jeunesse. Les gens veulent, ils se disent non. Parce que tout le monde veut travailler avec Traoré. C'est ça, c'est ça le problème en fait. C'est pareil au Mali. Tout le monde veut travailler. Chacun veut maintenant donner, c'est-à-dire que donne le mieux de ce qu'il peut. Quand un gouvernement, vous faites, prenez un exemple, faites un recrutement, dans une situation de crise, comme au Mali, où il y a le terrorisme qui est en train de frapper, quand vous allez dans l'armée, il y a de fortes chances que vous puissiez mourir là-bas. Dans ces circonstances-là, faites un recrutement. Dans un pays comme le Congo, Brazzaville, mon pays, dans un pays comme le Gabon, comme le Cameroun. Vous allez voir que les gens qui viennent se faire recruter, ce sont des gens qui ont besoin du travail. Parce qu'ils n'ont pas de travail, c'est pour ça qu'ils se font recruter en masse. Mais pas parce que ils ont une ambition politico-idéologique. Parce qu'ils comprennent que là, ils veulent... Voilà, je veux dire que en fait, c'est des gens qui veulent rentrer dans l'histoire avec Assimi Goïta ou Traoré. Voilà le problème, la vraie situation. Ils veulent rentrer aussi. Parce qu'Assimi Goïta est rentré dans l'histoire. C'est fini. Traoré est rentré dans l'histoire. Maintenant, les jeunes là, ils veulent aussi rentrer dans l'histoire. Qu'on parle d'eux aussi, qu'on dise d'eux-mêmes. Ils seront fiers de parler à leurs enfants, dire, nous avons libéré ce pays. Oui, ça, c'est des moments. Mais alors, des moments, mais c'est des moments spécifiques. Ça n'arrive pas deux fois dans l'histoire d'une nation. Vous voyez, au Mali, ils sont, en ce net moment, à plus de 180 000 recrues. 180 000, c'est-à-dire qu'on a admis. Mais la liste, là, est encore très longue. Les dossiers à étudier, là, il y en a encore plus. Donc, on pourra facilement se retrouver avec 300 000, 400 000. Je dis bien 180 000. Vous avez 72 000, 783. Ça, c'est la dernière semaine. Les gendarmes, ceux qui veulent rentrer dans la gendarmerie. Dans la police, vous avez 40 000. Oui, 40 000. Dans l'armée, vous avez 47 000. La garde civile, vous avez 29 474. Ça, c'est il y a une semaine. Donc, vous voyez, je veux dire que les gens sont très motivés. Pas parce qu'ils ont besoin du travail. Non. Puisqu'ils savent qu'il y a des risques, là. Vous mourrez, hein. Il y a des risques. Mais parce que ils veulent rentrer dans l'histoire avec l'autorité qui est déjà rentrée dans l'histoire. Ils veulent s'accrocher. Ils veulent prendre le train en marche avec l'autorité. Et c'est ça qui est intéressant à analyser ce phénomène. Ce qui s'est passé au Burkina, c'est ce qui est en train de se passer maintenant au Mali. Le Mali n'avait pas besoin de 180. Il avait besoin peut-être de 100 000. Mais là, il est déjà à 180. Et ils disent qu'ils vont continuer à recruter. Donc, facilement, puisqu'il y a trop de dossiers, il y a trop de demandes. Donc, ils vont facilement atteindre 300 000, 400 000. Sinon plus. Et ça, c'est formidable de voir que la jeunesse se dit non, nous, on ne peut pas rester en dehors de cette histoire qui est en train de s'écrire. Ça, c'est l'histoire du Mali qui est en train de s'écrire. C'est l'histoire du Burkina Faso qui est en train de s'écrire. Et j'espère que le Niger va faire la même chose. Ce sera l'histoire qui est en train de s'écrire. Et tout le monde veut avoir sa signature dans cette histoire-là. On dit que parmi les combattants qui ont lutté pour sortir le pays, qui ont combattu l'armée de l'OTAN, parce que là, les terroristes, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN. C'est la communauté internationale. Donc les gens sont attirés par ça. Rentrer dans l'histoire. L'histoire d'une nation. Quand on écrit, c'est beau de rentrer dans cette histoire-là. C'est tellement beau. Si j'avais 25 ans, 30 ans, j'allais courir au Mali pour aller prendre la nationalité pour rentrer dans cette histoire-là. Parce que ça n'arrive pas à donner. Mais attendez. vous avez vu les Patrice Lumumba, les Thomas Sankara, les Marian Guabi, les Olympio, les Kwame Krumah. Ils se sont battus. Ils se sont battus. Mais ils ne sont pas arrivés à cette situation-là où on est en train de voir que la France, en fait, c'est rien du tout. On peut même l'écraser. On peut même effacer la France. Donc, c'est c'est un événement particulier ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et nous sommes fiers d'en parler. Nous sommes fiers de cette jeunesse. Nous sommes fiers de nos enfants, de nos cadets. Parce que nous voyons comment ils réagissent. Parce qu'ils ont compris le message. Et ce ne sera pas facile. Je vous ai dit que la France a mis beaucoup d'argent, des milliards, pour diviser les Nigériens. Pour faire passer des messages à caractère ethnique, religieux, comment dirais-je, xénophobe, raciste, afin de créer une guerre civile ou une révolution de couleur. Ou bien l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'une révolution de couleur qui va dégénérer en guerre civile pour entraîner le chaos. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Voyez ? Et ils vont faire la même chose au Mali, au Burkina Faso. Mais on voit que la jeunesse est tellement motivée à s'affirmer maintenant, à affirmer sa souveraineté. Et les dirigeants sont accrochés à la volonté de la jeunesse, à la volonté de leur peuple. la France ne passera pas. Je vous dis, c'est un échec garanti. Dire cela, s'inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba, colère, Yama, lembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kébites et par nos anciens transvisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kébites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, bien dit, et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada